Salut les amis, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui je suis avec Mehdi et on va parler du prochain combat entre Léon Edward et Colby Covington, donc le combat pour le titre Welterweight, deuxième défense de titre pour Léon Edward. C'est un combat qui est très attendu par les fans, c'est une grosse opposition aussi, donc on va parler de tout ça avec Mehdi. C'est parti ! Donc tout d'abord on va remercier notre partenaire Betclic qui nous accompagne sur ce podcast. Donc les gars, comme d'habitude, si vous voulez parier, ça se passe sur Betclic en barre de description. Je rappelle que vous avez jusqu'à 100 euros remboursés en freebet à l'inscription avec le code ACTU MMA. Et aussi comme d'habitude, je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs les gars, c'est important. Donc Mehdi, Covington, Léon Edward, est-ce que tu peux nous parler un peu des codes ? Qui est le grand favori pour ce combat ? Alors il n'y a pas de favori, enfin il y a un favori et un léger favori, mais les codes sont archi serrés. On a 1,73 pour Léon Edward et 2 pour Colby Covington, c'est-à-dire que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Combat très indécis, combat que les fans attendent aussi parce que c'est le dernier événement de l'année, UFC 296. Une carte aussi magnifique avec beaucoup de combats chez les welterweight, donc les cartes pour être abattues aussi après l'événement. Mais un combat entre un gars qui a été champion l'année dernière, qui a défendu son titre une fois contre Kamaru Ousmane, qui est Léon Edward. C'est un gars qui monte aussi en régime, un gars qui n'était pas forcément dans les petits papiers de l'UFC jusqu'à ce combat contre Kamaru Ousmane, parce qu'il était beaucoup critiqué. Il ne faisait pas assez de trash talk, etc. Il gagnait beaucoup par décision. Et depuis ce chaos contre Ousmane, c'est un nouveau combattant, il est vu autrement. Et puis de l'autre côté, Colby Covington qui a ce title shot encore une fois, qui combattra contre Léon Edward. Ce sera intéressant parce qu'il peut lui poser vraiment des problèmes. Et s'il arrive à lui prendre le titre, on en reparlera dans ce podcast. Mais ça peut totalement changer la division et rabattre toutes les cartes. Oui, c'est clair. Mais en vrai, moi, au niveau des cotes, je ne suis pas très surpris. En vrai, je trouve que c'est une opposition sur le papier qui est très serrée. Mais je mets quand même Léon Edward favori, tu vois. Donc, je suis plutôt d'accord avec ses cotes. Je pense que Léon Edward, en vrai, au niveau de ses qualités, de ses compétences et de sa technique, il est plus technique que Colby Covington. Déjà, debout, il n'y a pas photo. Pour moi, la clé du combat, c'est un peu à l'instar de Léon Edward contre Kamaru Ousmane. Est-ce que Léon Edward va savoir défendre la lutte et se relever et punir debout, tu vois, en vrai, et marquer ses points debout ? Je pense qu'au niveau technique et au niveau des compétences, il a vraiment de quoi défendre cette lutte, se relever comme on a pu le voir, surtout dans le deuxième combat, dans la trilogie face à Kamaru Ousmane, où finalement, il se relevait. Il avait les armes avec le contrôle des poignets contre la cage. Il arrivait tout le temps à se relever et finalement à marquer ses points debout. Je pense qu'il a les armes pour le faire face à Colby Covington. Je ne pense pas que Colby Covington soit spécialement beaucoup plus technique qu'un Kamaru Ousmane en lutte. Maintenant, là où Covington, il a vraiment les meilleures chances de remporter le combat, c'est son cardio parce que je pense que c'est l'un des combattants qui a le plus gros cardio à l'UFC. Il ne s'arrête jamais. Et c'est aussi le volume qu'il impose sans cesse à ses adversaires. Tu vois, c'est un gars, il ne s'arrête jamais. Il est tout le temps sur tes côtes. Donc, que ce soit en striking, ce n'est pas le meilleur striker, mais il envoie en anglaise, il envoie du volume aberrant. On a pu le voir notamment face à Kamaru Ousmane. Tu vois, il a touché Kamaru Ousmane grâce à ce volume. Et en lutte, c'est pareil. Il presse sans cesse contre la cage. Il essaye tout le temps de t'amener au sol. Et donc, on va voir parce que Léon Édouard en face, le plus gros défaut, s'il a un défaut, c'est potentiellement son cardio. Tu vois, on l'a vu, son premier combat face à Ousmane, on sait que c'était en altitude à Salt Lake City et que ça a joué justement sur sa condition physique. Contrairement à Ousmane qui lui s'entraîne en altitude à l'année, tu vois. Mais on sait que c'est quand même un souci pour lui. Également, son mental, il n'est pas toujours, j'ai l'impression en tout cas, qu'il n'est pas toujours 100% focus dans ses combats, tu vois. Genre que des fois, il peut un peu être ailleurs et c'est là qu'il se fait cueillir. Donc, on verra si le cardio plus la pression qu'impose Colby Covington portera défaut justement à Léon Édouard qui a quelques soucis parfois de cardio quand le combat dure. Et aussi, j'ai l'impression en tout cas de mental, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Après, des cinq rounds, il en a fait quand même Léon Édouard. Il a fait une décision contre Ousmane. Il l'a terminé aussi au cinquième round la dernière fois et il allait souvent en décision. Après, c'était beaucoup de trois rounds, mais il en a fait, bon, peut-être si ça peut lui jouer défaut parce que Covington a un cardio exceptionnel. Il fait partie de ceux qui ont le plus gros cardio de l'UFC, de tout le roster. Mais à voir si ça peut jouer en sa défaveur. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Covington qui a un profil aussi de lutteur, comme pouvait le faire aussi Kamara Ousmane. Alors, ce n'est pas le même type de lutte non plus, mais on ne va pas rentrer dans les détails non plus. Mais c'est quelque chose que Léon Édouard a suggéré contre Kamara Ousmane. On l'a vu le prendre, enfin le retourner. Enfin, on l'a vu gérer ça très bien, Léon Édouard. Donc, c'est ce qui explique aussi peut-être qu'il soit le léger favori dans ce combat. Après, pour Covington, il est dans les petits papiers de l'UFC. Il est toujours dans le top… Il est classé combien ? Je ne sais plus combien il est classé, Colby. Colby, il me semble qu'il est… Si je ne dis pas de connerie, il est le troisième. Oui, il est le troisième. Ça fait assez longtemps quand même qu'il n'a pas combattu. Colby, je crois que c'était contre Masvidal la dernière fois qu'il avait combattu, si je ne dis pas de bêtises. Et il était sur une série. Il était sur une série. Alors, c'était une série, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. C'était un petit peu haché, tu vois. Et là, à 35 ans, Colby, je ne sais pas s'il a encore le droit à l'erreur une nouvelle fois, un nouveau title shot comme ça. Surtout qu'il y a pas mal de jeunes qui arrivent derrière dans la catégorie. Alors, je sais que beaucoup disent que c'est un des chouchous de l'UFC de Dana White qui est dans les petits papiers, etc. Est-ce que s'il perd ce combat, ce n'est pas un petit peu la fin d'un rêve pour lui ? Est-ce qu'il aura une nouvelle chance ? Clairement, c'est vrai que là, ça s'annonce compliqué. 35 ans, on sait que ce n'est pas si jeune que ça dans les sports de combat. Il a déjà eu, tu l'as dit, deux chances au titre face à Ousmane. Et donc là, je pense que trois chances, franchement déjà, c'est rare qu'un combattant ait trois chances pour le titre. C'est comme tu le dis, il est sûrement dans les petits papiers. On sait aussi que Colby, ce n'est pas le plus gros vendeur, mais c'est quand même un gros vendeur à l'UFC. On sait qu'il a un personnage vraiment haut en couleur. Il aime bien Trashtal, qui est même des fois borderline. Mais c'est un mec qui, du coup, fait vendre, surtout aux Etats-Unis, je pense. Il y a plein de trucs de son personnage. On sait qu'il est assez proche de Donald Trump, en tout cas, qui fait un peu sa promo carrément en conférence. C'est des trucs, les Américains vont peut-être bien aimer ce genre de choses, un peu un personnage qui est vraiment controversé. Donc, je pense que ça joue sur son personnage. Troisième chance, mais en tout cas, je pense que ça va être la dernière, rien que par rapport à la dynamique de carrière, comme tu l'as dit. Tu l'as aussi dit, il y a des jeunes qui arrivent. Il y a Yann Garry, Shafka Trakmonov, donc deux mecs qui, sportivement, ils sont brillants. Et en plus de ça, ils peuvent potentiellement vendre pas mal, tu vois. Ouais, t'as raison. C'est ce personnage qui joue et que ça plaît à l'UFC parce que derrière, à part lui, t'as Belal Mohamed qui ne fait pas forcément vendre beaucoup. Et en fait, il y avait des rumeurs comme quoi Belal Mohamed aurait le title shot. Je ne sais même pas si Dana White l'avait confirmé, pour tout dire. Ce n'est pas officiellement, je crois pas. Pas officiellement. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Belal allait être le prochain au titre, etc. Et le fait, en fait, que comme tu dis, il joue parfaitement ce personnage, Colby, et qu'il fait vendre plus, naturellement, qu'un Belal, ça joue aussi dans le fait qu'il ait un troisième title shot. Et c'est symptomatique, assez symptomatique, en fait, du reste aussi de la catégorie. On t'a Gilbert Burns qui est blessé, qui reste aussi sur une défaite contre Belal. Ensuite, t'as des jeunes comme Shafkat, Ian Garry. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt aussi pour leur donner une chance au titre tout de suite. Et donc, t'as par défaut, Covington. Alors, par défaut, et ça doit aussi arranger l'UFC, de le mettre pour un ultime title shot, son troisième. Ouais, il en avait fait deux contre Camarou. C'est ça. Donc, ouais, c'est aussi, même si au niveau des performances, alors, il est resté sur un bilan vraiment assez mitigé sur ses derniers combats, Colby. En fait, c'est son personnage et sa manière de vendre les combats qui, en fait, le sauve aussi, entre guillemets. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est la dernière chance. Et en plus, là, ça va être compliqué quand même parce que Leon Edwards, il est sur une série de 11 victoires consécutives, sans compter le no contest qu'il a fait face à Belal Mohamed. Mais je crois que ça a duré un round et que ça s'est fini au début du second round, en gros. Sauf que, clairement, il était en maîtrise totale du combat. Il était en train de dominer Belal debout. C'était assez impressionnant, d'ailleurs. Et donc, 11 victoires de suite face à des noms. En plus, on rappelle que les deux dernières victoires, c'est face à Camarou Ousmane. On rappelle quand même le ancien numéro 1 au point de fort-pente. C'est-à-dire qu'en 2022, Ousmane, c'est le combattant intouchable numéro 1 au point de fort-pente. Et clairement, Leon Edwards, il a cassé cette dynamique d'une puissance. En vrai, c'est quand même impressionnant. Moi, personnellement, je trouve que c'est le mec le plus complet actuellement dans la division des poids welter. Le plus compétent maintenant. Les seules choses qui peuvent me faire douter, comme je dis, pour ce combat, c'est potentiellement son cardio. Parce que là, je pense que les dynamiques vont se croiser au fil du combat. C'est-à-dire que Colby, c'est un mec qui, vraiment, c'est une machine bien rodée, s'incrante, il te l'effet normal. Leon Edwards aussi, mais on verra s'il pourra subir le rythme de Colby. C'est pour ça que je donne légèrement Leon Edwards favori, mais attention à Colby Covington. On va voir ce qui se passe. Mais comme tu dis, il est sur un nuage, Leon Edwards. Et sa dernière défaite, je viens de regarder, c'était contre Camarou Ousmane en 2015. Oui, c'est ça. Par décision, au 3-round. Et entre-temps, il a énormément évolué. Donc, c'est ça aussi. Le problème pour Leon Edwards, c'est que ce n'est pas un mec qui vend beaucoup. Son caractère peut être un peu effacé, fait que les fans le mettent un peu de côté. Mais sportivement, ce qu'il est en train de réaliser, c'est juste exceptionnel. Et je pense que s'il avait un caractère plus haut en couleur, etc., clairement, tout le monde mettrait encore plus en valeur ce qu'il est en train d'accomplir. Parce que c'est fou, tu vois. D'ailleurs, est-ce que toi, tu aurais un petit pronom à nous donner pour le combat ? Le pronom que je peux te donner, c'est, je pense, décision. Parce que deux combattants qui vont à la décision, qui n'ont pas de mal à faire les 5 rounds, comme tu as dit. Je vois quand même Leon Edwards devant, après 5 rounds. Parce qu'il a fait 5 rounds contre Camarou Ousmane. Et Camarou Ousmane, on sait la cadence qu'il peut mettre aussi. Donc, il a prouvé qu'il pouvait aller aussi en 5 rounds. Après, à voir ce que fait Colby et à voir comment Leon Edwards réagit. Mais je pense qu'il sait gérer ce genre de choses. Et petite décision unanime pour Leon Edwards. Et toi ? En vrai, je verrais un peu la même chose. Petite décision, je pense qu'il pourra potentiellement, avec ce qu'il nous a montré face à Ousmane, se relever, défendre la lutte et marquer des points. Mais je vois aussi Leon Edwards claquer un KO sur un Covington. Parce qu'il y a quand même beaucoup de failles dans le jeu de Covington. Après, à voir, parce qu'il impose beaucoup son rythme, c'est compliqué quand même de le toucher. Mais vas-y, je vais miser sur un petit KO, Leon Edwards au 4ème round. Ok, d'accord. Je pense que c'est possible. Je pense qu'on a fait le tour un peu sur la question. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter. Non, on a hâte d'être le 16 décembre, UFC 296, voir toute la carte, parce que la carte est exceptionnelle, toute la carte en entier. Et le main event, on finit l'année en beauté, vraiment. Et on va avoir des réponses, on va avoir de vraies réponses. Et on pourra repartir sur une année 2024, je pense qu'il fera bien plaisir. C'est clair, c'est clair. Bon, ben voilà les gars. Vous, n'hésitez pas non plus à nous donner votre pronostic en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche. Ça nous aide et ça nous donne de la force pour les prochaines vidéos. C'était Mehdi et Lorenzo. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada